Hey c'est Youtube, c'est Ultra, je suis en compagnie de Nosja, j'ai essayé désespérément de faire fonctionner un deck Bard, Nila, ça ne veut pas, je vais désormais essayer de faire désespérément fonctionner un deck Volibir à sol, ça ne voudra probablement pas parce que Samira, Samira est une maîtresse intransigeante, mais la méta peut évoluer de plein de façons différentes, donc j'espère que Samira Janna pètera la gueule à Samira Nami, comme ça on pourra jouer, euh, Nila. Bon, let's go, salut Nosja. Oui bonjour, quel en fait. Non mais Volitalia, Volitalia, c'est pour les gens qui, c'est pour les gens qui veulent rire mais qui veulent perdre. C'est vrai qu'il est toujours sur Nami Samira Nami. Pour les gens qui aiment le masochisme. Ouais, donc typiquement c'est ce que je fais ici, le masochisme, là je me fais beaucoup de mal, je me fais beaucoup beaucoup de mal, là tout de suite. Je me suis dit, autant le faire souffrir direct, comme ça il n'y a pas d'entre deux, on sait à quoi ça va. Non mais c'est ça, c'est que au moins quand on joue contre Nami Samira, c'est un bon test, tu vois, si ton deck arrive à ne serait-ce que vaguement tenir la route, ton deck est probablement pété. En l'absence d'autres facteurs. Oh là j'ai des lags, super, la connexion s'en mêle, incroyable. Incroyable, la connexion s'en mêle. Non, c'est revenu. Tu l'as gagné un peu là, ça va. Super, super, super. Ah non, c'est reparti. Et c'est reparti. Ouais. Non seulement je dois subir la déception de ne pas avoir réussi à faire fonctionner ni la barde, mais en plus ma connexion me lâche. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Je vais être honnête, mesdames et messieurs, je ne suis pas très satisfait de la 4G de Wig. Je ne suis pas extrêmement satisfait. Je suis l'élu de la tempête incarnée. Alors ? On va sans doute faire ça. Que la volonté de Valir soit ton salut. Ce n'est pas encore revenu, la connexion. Non, ce n'est pas encore ça, la connexion. Nosia, est-ce que tu m'entends ? Oui, parfaitement. Parfaitement ? Avec 12 secondes de retard ? Oui. Là, tout à l'heure, tu lagais un petit peu. Oui, oui, mais la base, la base. Ok. Moi, je n'entends pas le retard. C'est vrai qu'il y a Shelly. C'est dommage, j'avais un plan pour tout, sauf Shelly, genre. Mais c'est horrible, en fait. Ah, c'est... Bon, Shelly, c'est un peu un problème, quoi. Mais quand est-ce que Shelly est rotée, toi ? Quand est-ce que Shelly perd son HP bonus, en fait ? Non, moi, je veux carrément qu'il soit rotée, là. Non, parce que le HP bonus, c'était un problème sur Aphelios, c'était un problème sur un ami, un problème sur Shelly. Mais rotate tout le set de l'ami, en fait, ça ira plus vite. Rotate absolument coup. C'est kamikaze un peu, mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, Femto. C'est mignon, mais... Oui, je sais, c'est incroyable. Il y a des régions du monde où il n'y a pas la fibre. Ouais. Le destin est en marche. Le sang marque chacun de ses pas. Sivalir veut du sang, alors il en aura des points. Bon, après, en vrai... En vrai... Est-ce que je ne peux pas survivre à Shelly quelques tours, genre ? Probablement pas vraiment. Alors ça, par contre, c'est bien parce que je n'ai que de la dôme. Donc, le corps céleste, c'est ce que tu auras de mieux. Ça ne rentre pas dans les plans de ton deck. Bon, cher, quand même. Bon, cher, quand même. Mais là, on va prendre un milliard d'insaisissables. Et je n'ai pas le gel. Oh. Ok. We need to tank. We need to tank. C'est juste Nami et Shelly, tous les deux, set-up. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? C'est juste à la fois Nami et Shelly de set-up ensemble sur le même terrain. Le tout avec Samira. Evidemment, en main, il n'a plus aucune créature, en main, il n'a que d'espèces. C'est la base. J'ai littéralement que d'espèces. Sinon, je ne serai pas un bonjour de LOR, évidemment. I will survive. Oh, you're nanananananananana. Bien, maître des tempêtes. C'était écrit. Encore une foisourdressant C'était écrit. Et voilà. Bien, mais... ... Ça a pas perdu. C'est écrit. Ah ah, comment je bloque ça ? Plus ou moins efficacement, genre. Laissez-le-moi ! Ok, ça va. Au moins les sorts, les sorts sont nibles cette fois-ci. Sauf ceux qui m'a volé, ceux-là ils sont pas bien bien. Mais jouer Volley, ça m'aidait pas du tout. Il a Shelly plus Nami. Regarde les statlines des mobs. Regarde les statlines des mobs sur son terrain. Genre, ça servait à rien de jouer Volley. Ça servait à rien. J'ai mis un all-out sur Shelly, ça servait à rien. Ouais, je pense que t'as cru qu'il était encore en vie ou un coup comme ça. Oui, j'ai mal calculé mon coup. Le bombardant, j'aurais beaucoup aimé l'avoir ce cours-ci. Le value trade sur Samira, il a envie de faire ça. Hum, ok. L'avantage, c'est que je vais jouer Volibir pour pas cher. La question, c'est est-ce que ça va suffire ? Non. La réponse, elle est facile. La réponse, c'est non. La réponse, c'est bon. Parce que même là, c'est un snipe. Mais tu vas les garder en vie avec Nami. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Avec Samira qui reste en vie, tu vas juste te radier. C'est un peu dommage, on va pas se mentir. Le fun est un peu gâché par le fait qu'ils aient pas mis un nerf à Nami Samira encore au point. J'ai une question. Oui. Peut-être combien d'extensions que c'est le cas ? Ouais. Deux ? Du coup, si on parle d'extensions et pas de patch, ça fait deux extensions complètes que c'est le cas. C'est dommage. Non-Ours, il tentait quelque chose, là. Non-Ours, il est mort comme un caca. Ben non, il s'est fait stun quand il est arrivé, quoi. Un peu dommage, hein. Non, mais vas-y, deuxième test de Non-Ours. On fera une avec Nila pour la forme. Et puis, je pense que j'irai pleurer parce que je suis pas capable de battre Nami Samira, quoi qu'il arrive. On va faire sa fun un peu, quand même. Je vais juste plonger de... Tu vas pas reprendre Nami Samira ? Allez. Non, non, non. C'est bon. Je peux pas lancer le truc, pourquoi ? Qu'est-ce que ce bordel ? Alors, attends, je peux pas lancer le match. Je veux pas que j'accepte. Il s'est dit... Non, c'est... Nosjay, il met trop une branlée. Faut que ça s'arrête. Non, il veut pas. Mais c'est quoi ce bordel encore ? On a prévu qu'il est encore moitié bugué, c'était Rimi. Hop, il veut toujours pas ? Oh non, tu vas devoir reprendre Samira. Bon bah... Au pire, attends. J'vais pas me faire chier. Quand t'apprends Samira, je vais aller chercher un autre deck sur ton listo, comment ça sera fait. Alors, attends, juste deux secondes. Ouais, 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 ok. Je l'importe. On est bon. Bon, si Hammer Jace, il va pas lancer le deck, je comprends pas. Nickel. Allez, contre Hammer Jace, ce sera peut-être moins ridicule. Mais le match-up contre Namie Samira a l'air ignoble. Ah, c'est Namie Samira, quoi. Quand tu combines deux persos qui ont été SS tiers à un moment donné, bah forcément... Ce qui est marrant, en plus, c'est qu'on a genre la même wincon. Oui. On joue tous les deux à l'appel cosmique. J'ai même pas regardé la liste, par contre. Il n'y a pas de temps. Ok. C'est parti. Une nouvelle tech inattendue de la part de Nosja. Je ne sais pas si ça vaut le coup le sort d'explorateur. En vrai ça m'a l'air un peu gaz. Dans la méta j'envoie. Je trouve qu'il y a du potentiel. Mais dans la méta... En fait c'est giga flexible mais dans les faits... Là tout de suite bof. Ouais ouais. Et puis c'est vrai qu'un ami Samira qui va focaliser la méta vraiment en un point. En mode les decks qui sont capables de le battre versus les decks qui ne sont pas capables. Nous avons grand besoin de ta sagesse. Ouais. Les decks qui ne sont pas capables ils peuvent un peu rentrer chez eux en mode vous êtes de la merde. On ne veut pas vous voir. Je trouvais le wincon.exe. Ah. Nosja aussi. On va dire qu'il va falloir que tu bloques quoi. C'est quoi le mot que t'as été gagné ? Je ne suis pas sûr de connaître. C'est le bloc. Je n'ai jamais entendu parler. Appuyer sur les boutons pour empêcher l'adversaire de frapper. Imagine appuyer sur des boutons dans un jeu. On ne fait pas ça donc sur les jeux de cartes. Non 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 on ne fait pas ça. Ah oui j'allais dire. Tu m'as fait peur t'sais. Le maître des tempêtes m'a accordé de puissants pouvoirs. J'ai cru qu'il allait falloir faire des choses. Par contre c'est terrible. Je pensais être beaucoup plus avantagé que ça contre un I-Mark S. Je me fais de démonstration. Mais les cartes elles sont trop hyphantes. Pourquoi je ne peux pas faire des trucs de fou avec ? Donnez-moi du power level Riot. C'est bon là. Ça ne me donne quelle vibe ? Ça te donne quelle vibe ? Ça me donne la vibe Nidali. Non mais Nidali c'était gaze. Nidali c'était chiant. Non les cartes elles n'étaient pas intéressantes en vrai. Nidali était belle mais Niko c'était vraiment rompiche. Et le roi des poros c'est une mascotte. Ça n'aurait pas dû sortir pendant la vraie extension. Oh oui clairement. Non ici il y a des vraies cartes. Il y a une vraie histoire et tout. Nila elle a du potentiel. Mais il manque un truc genre. Il manque un truc. Je vais aller faire une énorme connerie pendant une seconde. Genre. Je dis que je n'allais pas utiliser mon cerveau. Non. C'est dommage. C'est généralement recommandé. Par contre. Ceci étant nid. Tout ça étant posé. Ceux qui s'opposent à moi connaîtront leur faim. J'ai quand même un truc un peu débile. J'ai les deux de suite. Ah oui les deux c'est vraiment énervé. Les deux de suite. Il y a un monde. Il y a un monde. Ça fait des dingueries. Ok maintenant il faut que j'arrive à te remettre en orge. Je jouerai juste pour me vider la main. Sinon je trocarte. Ok. Si je ne m'abuse. C'est la mana pour quoi. C'est la mana pour ça. Ma rage et mon courage sont très battables. Moi quel orgueil. Tu mettra fin à de nombreux destins. Lumière meurtrière. Après il y a un humeur. Je vais juste me faire au piu piu piu. Non mais il n'y a pas que Heimer. Il y a une super réduction. Ah le high roll est réel. Oui. Ah ah. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est pas fini tant que le finissement finissant n'est pas fini. Il sait. Non je ne l'ai pas. Attends je le cherche mais je ne trouve pas. Ah 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 ah. Il faut genre que je tue Heimer mais ça ne va même pas être Heimer le souci. Et tout le reste. Genre ça. Genre ça c'est. Sur l'échelle des soucis c'est ok tiens. Un petit problème quoi. Ça va c'est un petit problème. C'est pas si terrible. C'est terrible. C'est terrible le plus c'est parce qu'au final même dans ce que je fais. Genre que tu fais le mieux que moi. Ouais. C'est à dire même mon rôle c'est d'invoquer des gros tons et tout et tout. Bah tu voudrais que tu fais le mieux que moi. Ouais. Bon bah en plus t'as un petit peu high roll effectivement. Ah ouais non mais l'high roll est réel. Juste un peu donc. Donc quoi que je fasse. Quoi que je fasse c'est finito. Finito pipo. Hello darkness my old friend. Once again. A peine overkill le bordel. A peine. A peine. A peine. J'espère que quelqu'un trouvera un bon clic. Avec tout ça. Mais de l'autre côté il y a une partie de moi qui en doute un peu quoi. Si seulement j'avais eu plus de l'hiver. J'aurais pu tenir un tour de plus. Et il se serait rien passé d'autre que ça. Ça peut que ça ouais. Oh quel enfer. Quel enfer. Bon. J'ai coûté. Une game de Nila Barthes pour la route. Et puis finito. Finito. Ah ça dégoûte. Eh tu sais quoi. Je veux bien le retour des extensions pt. Je veux juste pas que le design ce soit Samira tu vois. Mais genre vraiment. Ouais je pense qu'ils ont tiré les mauvais enseignements de Samira. Genre l'enseignement c'est. Oh non faut pas faire des champions pt à la release. Des gens ils aiment pas quand le power level est exagéré. Alors que l'enseignement c'était. S'il vous plaît pas des champions à la con qui gagnent la game tout ça. En coûtant 2 mana. Parce que le vrai problème de Samira c'est pas que le play pattern est chiant. C'est juste qu'elle est très dur à tuer. Elle coûte rien. Tu vois pas le downside en fait. Quand tu la joues. Elle va new trade. Elle gagne la game. Elle fait des stats. Elle fait des dégâts. Elle active le pillage gratos. Ouais elle active le pillage gratos. C'est ça. C'est genre elle est pt mais en dehors de son archétype aussi. Et encore voilà c'est 7 nerfs putain. 8. 8. Elle est courte. Ok par contre. Ah par contre je peux pas attaquer. Par contre. Ah bah non. Bah non. Est-ce que j'ai le choix d'attaquer ou pas ? Je suis sûr que j'y ai réfléchi mais... Non. La bestiole faudrait que je la tuer à la dure de toute façon. Faut le moment que ça va regarder quoi. Rien de tel qu'aller sur le terrain. C'est parti. C'est rentable ce spell assistis quand même. Ouais. Tuer un bard d'une nina j'avoue que c'est pas mal. En vrai bard dans le deck il sert pas à grand chose à part mettre les carions à partir de tes 3. Surtout le nina gratuit quoi aussi. Sacré dinguerie. C'est maintenant l'heure des célébrations. C'est tout à fait logique. Ouais j'ai pas de quoi dire à une heure. Ouais en fait c'est ça le souci. C'est que là les... C'est amusant. Regarde. Tu sais les decks que j'ai ils ont aucun outil de gestion. Ils vont pas plus vite que les decks actuels du coup... Ouais il sert à rien. Ouais c'est ça du coup il sert à rien quoi. Et c'est ça le problème de tout en fait. Ouais. Non non c'est mort. Ou bah écoutez ça aurait été une vidéo très rapide. Mais une très bonne illustration du tout-ci. C'est que... Bah en fait de deux tout-ci. C'est que Riot actuellement est dans une optique que si c'est pas complètement broken. Il refuse de faire des patchs avec les extensions. Mais aussi qu'il refuse d'avoir un power level élevé dans les extensions. Et donc on se reprouve avec le fait que bah les decks précédents dominent toujours. C'est une constante genre. On a eu ça avec Nico. Bon Nico ni Dali les deux champions étaient un peu faibles. Et on s'est retrouvé avec les anciens decks qui dominaient. Le roi des poros c'est une mascotte. Voilà c'est pas... C'est pas très très intéressant. Et là Nila elle peut être intéressante. Nila elle a une mécanique intéressante. Elle est pas mauvaise. Elle est même surstatée pour ce qu'elle représente. Mais... Mais... Son archétype est basé sur le fait de ne pas interagir avec l'adversaire. De casser l'impétuosité et de passer tes dégâts. Et dans un monde où Samira existe Nila ne peut pas exister genre. C'est que tu peux pas... Tu peux pas placer ta Nila. Tu peux pas placer tes dégâts. Tu peux pas mettre en place ta stratégie. Parce que Samira elle arrive. Elle a un challenger. Elle se buff en 5-2. Elle te tue. Et si tu remplis ton deck de contrôle. Bah ton deck ne fait plus ce qu'il est supposé faire. Et d'un autre côté. Bah si t'as un deck un petit peu plus lent. Tu te dis que tu vas gagner. Mais t'as Imer, Jace, Targon qui a value infini. Avec ce sort Targon à 8. Un peu pété peut-être. Un peu. Un peu. Donc on a un deck qui a value infini. Et qui a deux possibilités de setup. Avec Imer qui setup. Avec Jace qui setup. Et t'es supposé jouer contre ça. Avec un deck. On va dire. Avec une grosse value. Certes. Mais qui peut pas faire les mêmes dingueries. Pour le même peu de mana en fait. Donc ouais. Pour l'instant. Je vois pas. Non je vois pas. Là j'ai débarqué avec Imer, Jace sur la curve. T6, orbe électrique. Je vais créer deux créa. Je suis posant qu'insélissable. J'ai Jace qui le met. Mais en fait c'est le souci. C'est tu vois genre. T'as l'impression que tous les decks là. Ils doivent avoir une réponse à Imer T5. Ils doivent avoir une réponse à Samira T2. Ils doivent avoir une réponse à Nami T3. Et genre. Si tu fais un deck qui a une réponse à Imer, à Nami et à Samira. Bah tu fais qu'un type de deck tu vois. Tu peux jamais faire autre chose qu'un gros deck contrôle en fait. Et le souci il est un peu là quoi. C'est que ces decks 6 c'est pas des gros decks contrôle. Donc il va falloir raffiner les listes. On espère qu'il y aura du raffinage. Du raffinement je sais pas. Mais j'ai peur. Voilà j'ai peur. Surtout le fait qu'ils aient pas nerf Samira encore une fois. Moi ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Genre. Tu sais Imer Jace tu peux abuser d'Imer Jace. Imer Jace tu peux abuser d'Imer Jace. Mais quand t'as les deux tu vois. Quand t'as les deux tu sais pas comment prendre le problème. Si tu fais un deck qui bat Imer Jace et Samira. Ça existe pas vraiment. Enfin c'est hyper dur à trouver quoi. Et puis y'a pas que ce Samira là. Y'a Samira Akshan aussi. Bon. Donc ouais je sais pas. Je sais pas je sais pas. Note par contre Samira Akshan je pense que le deck Bronounours le démonte. Parce que y'a l'explorateur qui détruit l'équipement. Puis y'a le gel. Mais j'ai l'impression qu'il y'a trop de menaces dans la méta précédente. Ça va être dur de voir les cartes percées. Mais enfin bon. On reverra ça quand les gens auront joué mille games du set. Et puis peut-être que certaines personnes auront trouvé une idée géniale. Ou peut-être que le premier master ce sera Nami Samira. Et on sera tous très tristes. En tout cas merci Noseja pour les games. Merci beaucoup. Un plaisir. Voilà. Merci de m'avoir lavé le cul six fois de suite. C'est jamais arrivé. C'est pas faux. C'est jamais arrivé. On pense que c'est moi qui joue la deck broken forcément. Non bien sûr bien sûr. Mais bon. Ça prouve bien tu vois qu'il n'y avait pas une once de monde où ça passait. Ah ouais non mais clairement ça passe jamais. Et j'étais ségénère à Bolivir c'était pire. Pour ceux de la vidéo pour l'info. J'ai pas joué toute la méta juste avant. Donc les decks que j'ai joué là. Je les avais jamais joué avant. Non non bah. C'est comme la bicyclette. Ça s'oublie pas les trucs pétés. Quand ça roule tout seul. Tu peux pas te planter. Tu poses ton cerveau et tu laisses démarrer. Oh mon dieu. Bon bref. On croise les doigts. Pour des changements. Parce que les cartes sont super cool. Parce que le set de Nila. Bon. Une vraie originalité. Une vraie façon de jouer différente. Même si j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et le. Comment dire. Le set de Bolivir est juste trop classe. Bolivir est extrêmement classe. Même Janna. Son. Son update niveau design est super. J'ai envie de jouer ces cartes. Et j'aimerais vraiment que le jeu me laisse jouer ces cartes. Sans me manger 0.30. En win-raise. Allez. Passez une bonne soirée. Youtube. On se retrouve la prochaine fois. C'était Ultrat. Ciao tout le monde. Des bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501